Il m'a téléphoné ce matin, il m'a envoyé beaucoup d'éléments, il n'y a pas très longtemps, pour que j'en parle. Il est coiffeur de profession. Les messieurs ont demandé le paquet, il leur a donné un plastique de cheveux, mais qui n'était pas plein. Et un monsieur a ouvert, une petite taille, et lui a dit non, non, on ne peut pas payer ce montant pour cette quantité. Il demande de payer quoi. Il dit non, non, on doit vous remettre l'argent, mais la quantité, si, elle est peu. Il dit non, il y a une autre quantité, j'ai juste une idée pour que ça ne se verse pas. Il dit ok, apportez. Quand il apporte la seconde quantité, le monsieur dit voilà, ça, ça correspond quand même au prix. Oui, là on lui a remis 3 millions et demi. Chers abonnés, l'heure est grave. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une histoire mystique vraie qui s'est passée au Cameroun. Un coiffeur qui collecte les cheveux des clients pour vendre aux ritualistes à des millions de francs. Après avoir écouté cette histoire, vous serez plus vigilant quand vous vous rendez dans un salon de coiffure. Avant de vous laisser suivre cette histoire qui a choqué le monde, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dénonciation assez particulière. C'est un jeune garçon de 20 ans qui dénonce une situation qui lui semble floue. Et il m'a téléphoné ce matin, il m'a envoyé beaucoup d'éléments, il n'y a pas très longtemps, pour que j'en parle. Il est coiffeur de profession. Il travaille dans une salaire de coiffure. Et, me dit-il, son patron et les trois autres employés, plus lui, n'ont jamais eu de problème. Il est payé 60 000 et il n'a pas d'arriéré, il n'a rien. Compré-le avec son patron. Mais, il me dit, sur les trois derniers mois, il a observé une scène bizarre. C'est que son patron arrivait avant et il disait, non, quand vous finissez de coiffer, ne jetez pas les cheveux n'importe où, rangés dans un sac. Et puis, moi, je viendrai prendre pour partir avec, vraiment. Il ne faudrait pas que ça se retrouve partout. Il dit à lui, il s'en foutait un peu. Mais que depuis trois mois, deux messieurs, un salon de coiffure, deux fois par semaine. Et quand les messieurs arrivent, le patron leur dit, bon, allez prendre une bière quelque part. Je gère affaire avec ces messieurs. Et quand ils reviennent, et quand je termine avec eux, je vous rappelle, vous revenez au salon. Il dit que, bon, chaque fois qu'il partait avec ses collègues, ils sont quatre employés dans le salon de coiffure. Ils allaient boire une bière et après, ils revenaient une demi-heure après. Mais que, chaque fois qu'ils rentraient au salon, ils se surprenaient de constater que les cheveux qui étaient emballés n'étaient pas là. Il se disait que, bon, le patron a pris, il l'a mis dans sa voiture. Et un jour, curieusement, il a dit, il va un peu savoir ce que ces gens se discutent souvent. Et là, il s'est mis non loin du salon, dans un bosquet. Parce que la route était obscure. Elle est jusqu'à présent d'ailleurs. Et là, les messieurs sont arrivés, ils sont entrés et ils ont échangé avec le patron de l'extérieur. On pouvait les voir discuter. Et là, il a vu comment le patron leur donnait deux sacs de cheveux. Et il remettait au patron beaucoup d'argent. Ça l'a choqué. Il s'est demandé si le patron vend les cheveux ou pas. Il a été vraiment perturbé. Et puis, il m'a dit que dans le salon, ils sont quatre. Il y a deux de ses amis de l'ouest. Et un autre qui est, son frère, il tonne. Il m'a dit à son frère, il est un jour, j'ai vu si ça, ça. Et le gars lui a dit, mon frère, laisse-moi les affaires là. Nous, on est venus de travailler. Travaillons ici. Et puis, on part. Il a dit, ok. Une autre fois, donc, la semaine d'après, le patron l'a appelé, lui. Et lui a dit, écoute, deux messieurs viendront là-bas. Remets-leur les cheveux que tu auras entassés. Ils vont venir m'apporter ces cheveux-là. Ils vont te remettre de l'argent. Tu comptes et tu me dis le montant à l'issue. Il dit que... Non, je ne comprends pas. Deux messieurs vont venir là-bas. Ils vont faire quoi ? Ils vont prendre les cheveux. Et les messieurs vont remettre de l'argent. Ils vont te remettre de l'argent. D'accord. Il dit, d'accord, patron. Il dit, il ne sait pas pourquoi, mais il a scindé la quantité de cheveux. Il a divisé la quantité qu'ils avaient récolté de toute la journée. Et quand les messieurs sont arrivés, les messieurs ont demandé le paquet. Il leur a donné un plastique de cheveux, mais qui n'était pas plein. Et un monsieur a ouvert une plus petite taille et lui a dit, non, non, on ne peut pas payer ce montant pour cette quantité. Il demande de payer quoi ? Il dit, non, non, on doit remettre de l'argent. Mais la quantité, si, elle est peu. Il dit, non, il y a une autre quantité. J'ai juste un 2 pour que ça ne se verse pas. Il dit, ok, apportez. Quand il apporte la seconde quantité, le monsieur dit, voilà, ça, ça correspond quand même au prix. Oui, il a remis 3 millions et demi. 3 millions et demi ? Il a appelé le patron, devant eux, il dit, d'accord, patron, je leur ai remis le paquet et ils m'ont remis 3 millions. Le patron dit, regarde, c'est cet argent, je ne serai pas là aujourd'hui, mais je viens demain, dors au salon avec l'argent, je viens demain, je récupère. Et quand le patron a pris l'argent, il n'y avait pas de souci, il leur a donné quelque chose pour boire une bière et il est reparti. Il dit que, lui, il est jeune et il a peur parce qu'il a environ 20-21 ans. A l'écoute de cette histoire, on comprend bel et bien qu'on doit être vigilant quand on se rend dans un salon de coiffure. C'est-à-dire on doit se rassurer au moins du niveau de crédibilité d'un salon de coiffure avant de s'y rendre. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire tragique ? Laissez votre avis en commentaire. Partagez la vidéo à plusieurs personnes pour leur sensibiliser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.